voilà capucine nous sommes entrés dans le monde du cinéma à hollywood mais auparavant j'aimerais vous demander le los angeles que nous avons vu jusqu'à maintenant est ce que c'est celui que vous connaissez pas du tout alors pas du tout c'est tout à fait différent c'est à dire celui qu'on vient de voir maintenant je le connais parce que je retourne en californie mais moi qui ai vécu qui suis arrivé arrivé là bas en à la fin de 57 et j'en suis partie en 61 c'était tout à fait on faisait tout à fait différent qu'est ce qui a changé ah mais tout a changé l'architecture a changé par exemple il ya un endroit je sais pas si on l'avait vraiment vraiment montré mais par exemple le studio de la 20th century fox qui était absolument gigantesque à un certain moment ils ont vendu ce qu'on appelait le back lot c'est à dire l'endroit dans lequel on construisait des villes des gardes et enfin pour 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 tourner avant qu'on commence à aller dans dans les lieux véritables et tout cette immense parcelle de terre je sais pas combien de centaines d'hectares ont été vendus et à la place il ya une un faubourg de beverly hills qui s'appelle century city rempli de buildings et la première fois que je suis retourné là bas je me disais mais mon dieu mais ici c'était là où il y avait un village de cowboys enfin c'est déjà physiquement ça ça a changé et puis à mon époque il n'y avait pas cette vie folle par exemple les boîtes de nuit le sunset strip tout ça c'était l'époque des crooners c'était l'époque de sinatra c'était bon l'époque de presley les gens étaient très très prudes les gens s'habillaient différemment alors c'est ce que je disais à daphné tout à l'heure elle me posait une ou deux questions et il était pas qu'il n'aurait pas été question de se promener en training même à beverly hills il fallait toujours en tant que qu'actrice il fallait toujours être prête fait toujours être maquillé était pas question de se montrer pas maquillé et d'aller faire son 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 marché avec des pâteaux gasp je sais pas comment vous appelez les trucs là qu'ils ont au pied il n'en était absolument pas question c'était beaucoup plus c'était beaucoup plus bien guindé c'est c'était beaucoup plus prudent maintenant et ça ça s'est éclaté il ya une espèce de une espèce de folie collective c'est 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 une ville c'est totalement différent mais j'aimerais demander à daphné alors tout à l'heure vous me disiez en regardant ces images je suis homesick etc est-ce que ça c'est votre los angeles vous reconnaissez votre ville d'abattent l'os angeles et i know i can imagine it must be completely different than how it was when capucine was there but that's completely the los angeles and it's something i don't know when i see it i really get homesick you know it captures it so well vous êtes nostalgique donc si j'ai bien compris en voyant ces images de votre ville c'est 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 votre ville d'aujourd'hui it's it it's a it's alive and people are always like on the film they're moving there everybody doing something else trying to you know express themselves i think it was really nice capucine hollywood est ce que bon encore une fois vous vous posez la question tout à l'heure c'est un nom magique etc mais en fait c'est une usine non ah oui c'est une usine un film et c'est pas j'étais plus je crois que que ça l'est maintenant parce que vous savez en fait tous les grands studios ont vendu une grande part justement de ce qui s'appelait le backlog parce que chaque studio que ce soit la mgm que ce soit la fox que cela colombia enfin la colombia c'était un peu plus petit mais on y construisait ça c'était avant que que qui commençait disons l'époque des quand on a commencé à faire des documentaires et à montrer aux gens le monde on pouvait plus permettre de faire des films et de faire de reconstruire des endroits dans les studios parce que dès que les gens ont pu voir avec les documentaires alors on est allé tourner c'est pour ça que moi j'ai fait trois films aux états unis donc un parce que toute façon il se passait en californie mais les autres films j'ai tourné en europe c'était film américain mais on les a tournés j'ai tourné un film en malaisie par exemple parce que peut-être que 15 ans avant on aurait reconstitué la basée la balaisie dans un studio oui tandis que là mais ça tout d'un coup ça se faisait plus on allait tourner dans les endroits réels donc vous avez tourné vous nous l'avez dit tout à l'heure dans les années 62 par là non attendez le film avec john wayne que j'ai fait en californie je l'ai fait le grand sam je l'ai tourné en 61 en 61 alors on a tourné les extérieurs studio les intérieurs au studio à la fox et tous les extérieurs dans le nord de la californie comme je vous ai dit tout à l'heure parce que normalement c'était l'alaska mais c'était trop compliqué et le nord de la californie qui est d'une beauté fabuleuse et justement daphné me disait tout à l'heure que ses parents avaient quelque chose maintenant dans le nord de la californie dans cet endroit qui s'appelle mammoth mountain il y avait absolument pratiquement rien il y avait quelques petits hôtels des disons des motels améliorés et tout ça c'était cette espèce de nature d'une richesse d'une générosité extraordinaire et paraît-il depuis leur compter 61 ça fait 23 ans et tout ça a été super construit vous pouviez le par exemple le dimanche on tournait en extérieur tourner même le samedi le dimanche on prend les voitures on allait à la pêche à la truite dans les montagnes dans les cascades on pouvait on pouvait être pendant des heures des heures vous êtes en train de faire un petit slogan pub pour la californie pour le tourisme là mais j'aimerais reprendre quand même est ce que hollywood n'a pas été bon à parler les grandes grandes stars un miroir aux alouettes comme vous l'avez dit tout à l'heure disons c'était c'était c'est l'usine c'était l'usine du cinéma bon c'est une espèce de ghetto un ghetto du tout il faut arrêter de faire la poésie tout de même oui non non c'est un espèce de ghetto du cinéma alors le danger par exemple pour moi au bout d'un moment j'avais j'avais une soif j'ai tout fait j'avais une soif de de l'europe je suis française pas particulièrement la france mais de l'europe parce que de vivre dans un milieu où on ne parle du matin au soir que de cinéma par exemple moi j'ai rarement été voir un film dans un cinéma parce que généralement ça se passait dans la maison des producteurs de mettre en scène et je me souviens la première fois tout d'un coup après après le dîner on s'installe au salon les femmes de chambre arrive avec des petites couvertures ça j'entends un bruit de moteur à ce moment là je vois trois ces ânes qui se lèvent parce que derrière les ces ânes il y avait les ouvertures parce qu'il y avait la salle de projection qui était derrière alors on voyait toujours les films chez les gens comme ça bien allongé bien confortable et on n'avait jamais l'ambiance d'une d'une salle de cinéma sauf pour les comédies alors c'est billy wilder je me souviens parce que je venais juste d'arriver quand some like it hot est sorti certains l'aiment chaud et alors ça il avait fait ce qu'ils ont commencé à faire après pour les comédies et même maintenant pour d'autres films qu'on avait ce qu'on appelait preview alors on invité des gens et ensuite on venait des petits papiers vous répondit à certaines questions alors pour les comédies c'est absolument indispensable parce qu'on commençait avec le rire le rire est contagieux et on pouvait voir déjà ce soir là comment réagissait la salle mais lorsque pour moi pour moi qui était européenne bon c'est très beau c'est super la californie effectivement il fait le ciel est pratiquement toujours bleu il pleut 12 jours par an quand il pleut il pleut bien parce que alors les collines s'effondrent etc comme tout en californie faut jamais rien aux états unis faut jamais rien à moitié toujours les extrêmes mais moi ça m'amusait pas du tout de manger des fraises le 31 décembre moi les saisons me manquaient les ciels gris le le froid c'est ciel ce ciel bleu au moment donné je n'en pouvais plus il faut dire aussi si vous permettez que je vous interrompe que après il y a eu la tuada il y a eu fellini il y a eu enfin des grands noms et le cinéma a continué il n'y a pas quand même que hollywood ah non non mais en fait moi j'ai une immense dette parce que c'est là où j'ai commencé ma carrière ma chance on me l'a pas donné en france on me l'a donné là bas alors j'ai eu une immense dette aux états unis d'abord et puis à la californie